Bonsoir à tous, normalement si ça marche vous devez m'entendre et me voir. Alors je me présente, Jean-Laurent Chaube, je suis très très content d'être dans ce live ce soir. Je vais avoir la lourde tâche de vous expliquer l'histoire de Wynn, donc normalement on a 15 minutes pour présenter Wynn dans le détail. N'hésitez pas dès maintenant et au fur et à mesure que je vais vous faire cette présentation. de poser vos questions au fil de l'eau, ça va nous permettre de pouvoir les préparer et y répondre. On a choisi de vous diffuser, donc normalement c'est ce que vous devez voir sur votre écran là, de vous diffuser la présentation de Wynn et puis après on pourra échanger sur cette présentation là. Voilà, donc là vous avez en fait la présentation qu'on a fait au CES de Las Vegas cette année en janvier, donc de Wynn.ie, où on a eu l'immense honneur d'être récompensé d'un Innovation Award, et donc sur cette baselaine qui est Autonomie of Things, When Autonomies Meet Things, et donc tous les applicatifs qu'on a aujourd'hui avec Wynn.ie. Mais au début, donc il y a de ça maintenant 4-5 ans, alors attendez, je vais voir pourquoi il ne marche pas à lui. Voilà. Comment est venue l'idée de Wynn ? Au départ en fait, avec mon associé, donc Nathanel Meunier, on se connaît depuis une taine d'années, c'est mon binôme de promotion, et bien on s'est rendu compte que les objets connectés du quotidien qui commençaient à arriver, notamment le sopage, commençaient à arriver mais finalement avaient peu d'usages, en tout cas n'étaient pas exploités au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et il y a un truc qui nous a vraiment interpellés, c'est qu'on s'est rendu compte que tous ces objets connectés avaient vraiment de sens que lorsqu'ils devenaient un peu intelligents et lorsqu'ils commençaient à gagner en autonomie. Et c'est vrai que pour le chauffage, ça a été quelque chose de très flagrant puisque moi à l'époque, je travaillais chez Vinci Énergie, mon associé travaillait chez Hergelis, qui faisait de la régulation thermique dans les bâtiments, et on se rendait compte quand on allait dans des bureaux ou dans des immeubles où les gens n'étaient pas là, à chaque fois, l'appartement était chauffé, et en creusant le sujet, on s'est rendu compte qu'en France, en moyenne, 70% des gens chauffent leur habitat toute la journée, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ne prennent pas le temps de gérer le planning et les programmes de leur chauffage. Et donc, on a commencé à regarder ça et on s'est dit que les objets connectés arrivent, mais il faut toujours les programmer, il faut toujours s'en occuper, et finalement, c'est une contrainte qui, petit à petit, finit par nous ennuyer fortement. Et finalement, face à ce déploiement d'objets connectés, très vite, on n'avait plus l'envie, plus le temps, et peut-être même plus la compétence pour s'en occuper. Donc, on a commencé à réfléchir sur comment rendre ces objets autonomes. À l'époque, on n'appelait pas encore ça rendre de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, c'est en fait le dernier niveau dans l'intelligence artificielle, le plus haut niveau, c'est l'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire lorsque l'objet tout seul est capable de faire mieux que l'être humain. Quand une voiture est autonome, ça veut dire qu'elle vous emmène d'un point A à un point B, et la voiture autonome, c'est une voiture qui a vocation à aussi conduire mieux que le conducteur lui-même. Donc, dans la maison, c'était la même approche, et sur le chauffage en particulier. Et donc, on a commencé à réfléchir à ça. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement, ces objets de la maison, et il n'y a pas que le chauffage, mais beaucoup de choses dans la maison, réagissaient, directement ou indirectement, finalement, aux allées et venues des gens. Et les gens, par rapport à un lieu, ce n'est pas compliqué, ça se passe en trois étapes, toujours dans le même ordre, et systématique. C'est-à-dire que d'abord, on arrive chez soi, on est chez soi, et puis on repart de chez soi. Le bureau, c'est pareil, on arrive, on y est, on en repart, et la voiture, et tous les lieux de vie, c'est ça, finalement. Et en intelligence artificielle, une série comme ça, c'est quelque chose qui vaut de l'or, parce qu'en fait, c'est immuable, c'est toujours dans le même ordre, pour être quelque part, il faut y être arrivé, pour en sortir, il faut y avoir été avant, et ainsi de suite. Et finalement, la seule question, c'est quand est-ce que ça va se passer ? Et alors, à l'époque, ce n'est pas encore les smartphones, les smartphones n'étaient pas encore aussi déployés, mais on a pressenti ça, et on s'est dit, finalement, le meilleur ami de l'homme va être ce fameux smartphone, et dans ce smartphone, il y a possibilité d'utiliser la localisation, parce que finalement, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand la personne n'est pas là, l'information de où elle est à ce moment-là est particulièrement pertinente pour anticiper ce qui va se passer. Et donc, on a commencé à faire ça, et on a poussé ça assez loin, parce qu'on s'est dit, même quand la personne va acheter une baguette de pain, il faut qu'on puisse mener une action, une toute petite action, ça va durer 10 minutes, et pendant ces 10 minutes, on s'est dit, sur le chauffage, il faut qu'on y gagne un centime, il faut qu'on y gagne quand même, donc voilà, on a travaillé le sujet pour réaliser ça, et ça nous a finalement, au début, on ne pensait vraiment pas que ça allait être si compliqué, mais il y a un drame, c'est qu'utiliser la localisation de vos smartphones sans décharger la batterie de votre téléphone en moins d'une demi-journée, c'est juste un enjeu énorme, et donc on a dû attaquer les couches basses des téléphones, qu'on a dû finalement construire notre propre système de localisation, et c'est ce qui nous a peut-être pris le plus de temps. Et donc, on est parti là-dessus, et on est arrivé à un système qui libère complètement l'utilisateur, puisque l'expertise qui est devenue l'expertise de WinAI, c'est de prédire de façon suffisamment fiable et précise l'arrivée des gens dans un lieu pour adapter ce lieu à leur arrivée et à leurs besoins. Donc encore une fois, typiquement, sur le chauffage, c'était être capable d'anticiper suffisamment pour amener la bonne température au bon moment sans aucune programmation. C'est ce qu'on dit, c'est prendre la bonne décision au bon moment, sans solliciter l'utilisateur, sans qu'il y ait d'intervention ou de programmation. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire avec le thermostat, qui finalement a été pour nous un démonstrateur. C'est-à-dire que ça nous a permis de mettre notre concept dans quelque chose de compréhensible, de réunir des fonds, d'être visible, de gagner un premier reward, d'être repéré parce que, en plus, l'objet, j'en ai un là, je vais vous montrer. Donc l'objet a une forme tout sauf un thermostat. Donc on avait fait exprès de faire quelque chose d'un peu disruptif aussi sur le design. Et donc, ça a été la première étape de WINS. Ça s'est passé de 2015 à 2017 entre le développement, l'industrialisation et la commercialisation. Et puis voilà, ça a été diffusé en crié Le Roi Merlin de France. On a gagné des prix avec ça. Et ça nous a permis d'être bien visibles de tout le monde. La visibilité de ce produit-là, ça fait qu'au deuxième CES, on a été abordé par des industriels qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, mais c'est sympa votre truc, tout ça. Et finalement, cette technologie, est-ce qu'il ne serait pas possible de l'intégrer dans nos produits à nous ? Et pas forcément du chauffage. Et donc, on est revenu de Las Vegas avec cette idée-là. En fait, on venait de faire la partie développement, on avait déposé les brevets, on avait industrialisé. Et puis, on a commencé à réfléchir à cette idée d'avoir une offre qui soit une nouvelle offre pour un nouveau marché, c'est-à-dire une nouvelle offre parce que ça devenait du software, un nouveau marché parce que c'était des industriels et des plus end-user. Un nouveau business model aussi parce qu'on est dans de la licence, on est dans des choses comme ça. Et puis, aussi, de nouveaux territoires parce que le problème du hardware, c'est que ça doit répondre à des spécificités métiers et puis réglementation locale. Et typiquement, on ne se chauffe pas de la même façon en France qu'aux États-Unis. Et puis, les systèmes de chauffage ne sont pas les mêmes encore selon les régions, selon les types de chauffage et toutes ces choses-là. Alors que là, avec un software, ça allait beaucoup plus loin. Et donc, ce qu'on a finalement conçu, c'est... Alors là, on est trois ans plus tard, donc on est en 2017. Et là, l'intelligence artificielle, les gens commencent à comprendre. Donc, finalement, on a été sur ce créneau-là en disant, ben voilà, nous, on fait... On a cet avantage-là de proposer une intelligence artificielle qui soit directement plug and play parce qu'elle a déjà été développée, elle a déjà un use case et on a montré qu'elle était robuste et à grande échelle. Donc, l'offre de Win AI aujourd'hui, c'est de licencier la prédiction, la localisation préditive, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de très particulier, c'est que non seulement on va pouvoir, en temps réel, pouvoir dire que vous êtes à 10 km de chez vous ou à 2h ou à 3h, ou pareil par rapport à votre bureau ou les gens par rapport à un quartier, mais surtout, on va faire la différence entre vous êtes à 10 minutes de chez vous le lundi au bureau et vous êtes à 10 minutes de chez vous le samedi au supermarché. Parce que très clairement, la prédiction qui va sortir du fait que vous êtes au bureau ou au supermarché n'est pas la même. Au bureau, ça va durer 8h, au supermarché, on ne sait pas trop maintenant quand ça va durer. Et donc, l'information qui sort du système, ça va être en effet une appréciation qui va dire, un tel sera à la maison dans 8h à 80% de chance. Et toutes les 10 minutes, on rafraîchit cette information-là. Donc, le système prédictif, il a cet avantage d'être à la fois apprenant, parce que donc on fait la différence entre les différents lieux de vie, ceux en tout cas qui deviennent une habitude, et aussi temps réel. C'est-à-dire que quand vous êtes à la boulangerie et qu'on ne sait pas combien de temps ça va passer, à minima, on sait qu'il faut 10 minutes pour entrer. Donc, l'association des deux, ça permet d'avoir quelque chose de suffisamment précis qui va se renforcer en fiabilité et suffisamment instantané, dans les 10 minutes, pour faire un certain nombre de use case. Alors, on ne peut pas tout faire, mais en tout cas, on apporte une prédiction qui tout d'un coup va être capable d'être utilisée pour faire réagir ou pour piloter un objet, une fonction, un service, un produit, dans un lieu. Et donc, ça c'est l'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire qu'on a défini aujourd'hui, on a une vingtaine de cas appliqués à la maison, par exemple, on en a à peu près autant dans le milieu tertiaire, encore d'autres sur la ville et encore d'autres dans la voiture. Mais avec cette qualité de prédiction, aujourd'hui, voilà, on en a 20, 10 et quelques-unes, donc on a à peu près une cinquantaine aujourd'hui de use case, où réellement on est capable de faire mieux que ce que vous pourriez faire vous-même si vous deviez, par exemple, programmer votre chauffage en permanence et le faire de façon suffisamment précise pour que nos clients industriels puissent délivrer un service premium à leurs clients. Donc aujourd'hui, on adresse des clients industriels qui ont des produits, qui sont connectés ou non, mais en tout cas qui ont une part de programmation importante et on rend ce pilotage complètement automatique. Dans les grands segments, et ça c'était au début de la campagne, on avait identifié quatre segments, donc il y avait bien sûr le résidentiel, les bureaux, les hôtels aussi, je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus, l'automobile, et puis plus récemment, on a eu le smart city en général. C'est-à-dire que quand vous êtes capable, en fait, de prédire les déplacements d'une personne, de plusieurs personnes, eh bien ça intéresse les villes sur l'éclairage, sur la gestion des flux, des transports, de plein de choses. Et donc, il y a de nouveaux applicatifs qu'on n'ait pas encore imaginé. Sur le smart city, on pourra y revenir selon les questions qu'il y aura. Je crois qu'il va commencer à y avoir des questions, surtout n'hésitez pas à poursuivre les questions dans le Q&R que vous avez. Donc, cette partie technologique, c'est ce qui a plu à nos clients. Et puis après, il y a aussi le business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients industriels, ils ont le choix, alors, de faire en interne, mais aujourd'hui, nous, globalement, nos clients industriels, ce sont des gens qui voient arriver, on va faire simple, qui voient arriver Google, Amazon et peut-être Apple aussi, dans leur secteur, qu'ils ne s'y attendaient pas forcément et qui se rendent compte qu'ils ont pris une grande longueur de retard sur ces grands GAFA et donc, ils cherchent à rattraper ce retard. Alors, ils ont un énorme avantage, c'est qu'ils ont le go-to-market, c'est-à-dire qu'en général, ils sont bien installés, ce sont des gens qui existent depuis des décennies. Mais voilà, ils ont besoin de passer du produit au digital ou du service à l'IA. Voilà, c'est des gens qui ont besoin de changer vraiment leur façon de faire. et donc, ils se disent, soit on investit, nous, en interne, ça va nous prendre deux ans, trois ans, quatre ans, quelques millions et pour aboutir à quelque chose qui aura peut-être deux ans, trois ans de retard, soit on noue des partenariats avec des gens qui sont dans les objets connectés parce que ça vient quand même beaucoup de là et à ce moment-là, il y a quand même pas mal de contraintes parce qu'il y a un outil industriel du partenaire d'objets connectés qu'il faut aussi amortir. Ce sont des gens qui font du co-branding, donc ils perdent un peu de leur marque, c'est des choses un petit peu, il y a un peu des histoires d'exclusivité, des choses comme ça. Ou alors, on fait appel à une boîte de soft, d'IA, il y en a, Element AI par exemple, et au moins, on aura peut-être deux ans de dev, mais on sait qu'on aura un truc qui tient la route. Et puis, la solution qu'on propose qui est de dire, vous avez un peu des avantages de tout ça sans inconvénients, c'est-à-dire qu'on a, nous, une vraie solution qui est aujourd'hui sur une technologie, encore une fois, et c'était vrai au dernier CELES de Las Vegas, il n'y a pas d'autres entreprises qui se soient intéressées à ce point-là, à la prédiction de localisation. C'est un truc où on a encore un champ très très libre devant nous, et on est sur le plus haut niveau d'autonomie décisionnelle qu'on peut faire avec ça. Donc, on est à la pointe de la techno. On est une boîte de soft, du coup, parce qu'on ne va pas fabriquer des voitures, on ne va pas fabriquer tous les use-cases nous-mêmes en hardware, et même sur le thermostat, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, finalement, nos clients qui sont des industriels peuvent conserver leur savoir-faire et leur outil industriel, il n'y a pas de confiance par rapport à ça. Et puis, l'autre point très important, c'est qu'on n'est pas une SS2i ou une boîte d'IA, on est une boîte qui a fait de bout en bout tout le service. C'est-à-dire qu'en ayant fabriqué Win, en l'ayant vendu, en fait qu'il soit exploité aujourd'hui en France par du B2C, par des consommateurs finaux, ça a une valeur énorme pour nos clients. Donc, ils ont une certaine sécurité. Donc, finalement, ils innovent, mais avec une grande sécurité. Donc, nous, on a fait un processus assez simple. Donc, ça commence toujours par une phase d'expérience, de découverte, qui va nous servir à la fois à faire toucher du doigt la technologie et l'intérêt de la technologie à nos clients. Il faut bien comprendre qu'il y en a qui achètent sur la brique chauffage et puis d'autres qui l'achètent sur la brique robot aspirateur et puis d'autres sur frigidaire et puis d'autres sur plein d'autres choses. Donc, on a besoin aussi de calibrer un peu cette expérience. Et donc, chacun va pouvoir, à l'issue de cette expérience, définir aussi l'expérience qu'eux souhaitent proposer à leurs clients. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a une phase de connexion, de setup et de customisation, où on implémente la techno. Et puis après, une phase d'exploitation qui se fait avec une facturation sous forme de licence, d'abonnement ou de réalisation. Voilà. Donc, c'est ce processus-là qu'on a mis en place, qu'on a commencé à développer auprès de nos clients avec l'équipe que vous voyez ici. Donc, on est une dizaine de personnes. Nathanael et moi-même. Quatre développeurs, donc deux docteurs en IA. Jonathan, qui est lead développeur, et c'est l'équipe dans tout ce qui est embarqué. Et puis, une équipe commerciale et marketing et support administratif financier. Donc, Lucille, qui est notre key account manager. Emmanuel, qui est à Particom. Quentin sur la finance et Mickaël sur le service après-vente. Voilà. L'ambition de Wynn, c'est de devenir vraiment une technologie, la technologie de référence et au niveau mondial. Il n'y a pas de raison. À Las Vegas, on a discuté avec énormément d'acteurs américains, notamment. Donc, c'est vraiment notre ambition. En signant d'abord avec les leaders du marché, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis désolé, on ne peut toujours pas donner des noms, mais dans chaque segment, c'est toujours dans le top 3. Et puis, on n'a plus trop de frontières, donc c'est des droits mondiaux. On a donc signé trois contrats qui aujourd'hui sont en cours, qui vont passer les nouvelles étapes. Donc, ces trois-là se passent bien. Et puis, on a quelques négociations finales et exclusives avec d'autres clients. Donc, on espère pouvoir vous donner des bonnes nouvelles encore. Et donc, on avait gagné le CES Innovation Award à Las Vegas 2018. Voilà. Je crois qu'après, il y a peut-être un slide sur je clique là, sur les chiffres que vous avez déjà sur lesquels on pourra y revenir. Donc, voilà, en 2018, pour l'instant, on est dans le trend qu'on a annoncé. On espère que ça se concrétisera. Et j'ai terminé, parce qu'en plus, je crois que j'étais un peu long, finalement. Donc, merci à tous. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Voilà. Donc, il y en a déjà quelques-unes. Alors, excusez-moi, je vais prendre connaissance tout de suite des questions. Donc, bonsoir. Pourquoi les grands groupes qui embauchent des data scientists ne le font pas eux-mêmes ? Alors, en effet, vous devez entendre tous un certain nombre d'annonces sur, et tous nos clients embauchent des data scientists. Et alors, en fait, c'est un truc assez particulier, pas particulier, mais qui finalement se comprend bien. Dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une partie prédictive, une partie décisionnelle. Et en fait, si vous voulez, développer le prédictif sur la base d'un système de localisation, basse consommation, privacy by design est non intrusif, c'est-à-dire l'appli n'a pas besoin d'être allumé pour que ça fonctionne. Ça prend des années, ça coûte très cher à mettre à jour à chaque fois que Android ou que iOS changent de version. Et ça n'a pas beaucoup de sens de le faire uniquement pour le chauffage ou uniquement pour les frigidaires ou uniquement pour la voiture ou uniquement pour ci ou uniquement pour ça. Et donc, assez naturellement, nos clients ne vont pas là-dessus. Donc ça, si vous voulez, c'est la brique qu'on licencie de toute façon. Et puis après, il y a le décisionnel. Et le décisionnel, c'est soit nos clients ont les data scientifiques et font eux-mêmes, soit, et là, on les accompagne juste sur la façon de rendre un service, un produit autonome. Et donc, on les aide et c'est leur propriété. Et leurs data scientifiques servent à ça, en fait. C'est la verticale métier, c'est-à-dire que on a même des clients qui, sur le chauffage, nous ont dit « Moi, la régulation du chauffage, comme vous l'avez fait avec votre thermostat, je sais la faire mieux, différemment, en prenant plein d'autres trucs qu'on n'a pas fait. Et très clairement, on n'y a pas plus loin. Et donc, c'est leur business. Et d'ailleurs, ils aiment bien parce que du coup, ils ont acheté la brique prédictive et derrière, ils peuvent venir compléter le décisionnel. Donc voilà, les data scientifiques de nos clients sont sur les verticales, alors que nous, on fait le prédictif pour tout le monde et puis on développe ou pas selon les besoins des verticales. Quand je clique sur « Répondre en direct », je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Attendez, juste un truc. « Comment anticipez-vous le scale-up vis-à-vis de l'intégration client ? Modèle de bureau d'études presque. En tout cas, beaucoup de temps par client. » Alors, en fait, notre partie à nous ne prend pas beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est un autre problème, c'est quand on on a fait un truc, le truc est assez prêt à l'emploi, donc en quelques semaines, quelques mois, c'est fait. Alors que le processus client, lui, il peut durer un an, deux ans, voire pour la voiture, c'est trois à cinq ans. Ce serait très long. Donc, en fait, il y a un modèle contractuel qui permet de ne pas attendre trois ans, quatre ans ou cinq ans pour se faire payer. Et donc, nous, aujourd'hui, toute la phase d'études et d'ingénierie, on s'est payé pour cette prestation-là et on anticipe même un petit peu la partie licence parce qu'on est une start-up, parce qu'on a besoin de cash et donc on est clairement à nos grands comptes qu'on ne pourra pas attendre trois ans pour être payé. Donc, voilà, on a des clients qui ont un temps un peu plus long que le nôtre et en fait, on le règle par les négociations commerciales. « Pouvez-vous décrire un cas concret d'application sur une brique comme la brique frigo par exemple ? » Alors, le frigo, c'est vrai que souvent, parce que finalement, ces idées-là ne sont pas vraiment venues de nous, ce sont les gens qui nous vont apporter. Alors, je vais vous expliquer le frigo. En fait, le frigidaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation, alors je ne la connais pas très bien, enfin, je vois tous les chiffres en tête, mais un frigidaire, ça doit, je veux dire, un chiffre approximatif, mais les aliments dans un frigidaire ne doivent pas descendre en dessous de 10 degrés. Or, quand vous ouvrez la porte du frigidaire, vous faites rentrer 20 degrés et donc, pour éviter qu'à ce moment-là, les aliments dépassent les 10 degrés, les fabricants de frigidaire réfrigèrent à 6 degrés. Et donc, les constructeurs les fabricants de frigidaire sont intéressés pour notre technologie parce que s'ils ont une certitude que personne ne va ouvrir la porte dans les deux heures qui viennent, eh bien, ils peuvent limiter la réfrigération du frigidaire et donc être plus économe et pouvoir vendre ça comme un avantage compétitif. C'est des trucs auxquels on ne passe pas forcément, mais typiquement l'intérêt de Wynn pour les frigidaires. Où en sont les contrats actuels, comment se passe la relation client ? Alors, les contrats actuels, donc aujourd'hui, les trois contrats sont des contrats pour lesquels on a une expérience. Ça veut dire que derrière, ça doit donner à la fois lieu à une évaluation de la technologie et à une spécification du besoin client. Sur les trois contrats, il y en a deux pour lesquels l'expérience va se terminer en mars et une pour laquelle l'expérience s'est terminée en février. Celui avec qui ça se termine en février, on passe au step 2. La semaine prochaine, on a réunion pour ça. Donc, la relation se passe plutôt très bien. C'est du constructeur automobile et en fait, on a eu un résultat bien au-delà de nos espérances sur la prédiction concernant l'automobile. Quid des personnes ayant des emplois du temps atypiques qui ne rentrent quasiment jamais à la même heure, qui peuvent être en déplacement professionnel plusieurs fois par semaine, comment la prédiction peut-elle s'adapter efficacement à des modes de vie peu routiniers ? Alors, tout à fait, il y a deux aspects à ça. Le premier, c'est que justement, l'intérêt de la technologie prédictive qu'on a fait, c'est qu'on est à la fois sur du temps réel et sur de l'apprentissage. C'est-à-dire que, encore une fois, on va apprendre ce qui se passe le lundi matin du samedi, parce que c'est tout de suite différent, et on va apprendre non seulement que quand vous rendez à tel endroit, ça dure tant de temps, mais on va aussi apprendre que le lieu qui doit être expérimenté, par exemple la maison, je ne sais pas si vous êtes chauffeur de taxi, vous n'êtes jamais au même endroit, mais néanmoins, ce lieu-là, le lundi de, je ne sais pas, de 5h du matin à 13h le midi, il y a 80% des cas où il n'y a personne dans la maison. Vous êtes peut-être tourné dans la vie tout le temps, vous n'avez jamais été au même endroit, mais le lieu lui-même a appris aussi une habitude. Et en fait, plus vous avez des habitudes, et plus on va apporter de la certitude dans les plages horaires d'absence. D'accord ? Mais si vous prenez l'avion pour aller à Düsseldorf, on a aussi une énorme certitude. C'est-à-dire que d'habitude, vous rentrez à 18h, mais si vous avez décollé à 14h l'après-midi et que vous êtes à Düsseldorf à 17h, vous n'allez pas rentrer tout de suite. Et donc, finalement, ce temps-là, ce n'est pas une habitude, mais l'éloignement fait qu'on va pouvoir le prendre en compte. C'est vrai que s'il y a énormément de petits mouvements très près de la maison et qu'il n'y a aucune habitude, il y a très peu de tranches horaires où on a une forte certitude. Ceci dit, ça, ça correspond aussi par exemple au chauffage à une maison qui ne doit pas être trop réfrigérée parce que vous y êtes un peu tout le temps, donc on ne peut pas jouer non plus. Voilà. Donc, c'est juste l'appréhension normale de la vie normale. Mais le temps réel, fait que justement, on ne fait pas que de l'habitude et donc les modes de vie non routiniers sont aussi pris en compte. Que coûtent vos brevets, logiciels ou plus ? Quel est le degré de protection ? Qu'est-ce qui peut limiter, contraindre le fait qu'ils soient exploités, copiés par vos concurrents ? Alors, en fait, la question du brevet, pour une boîte comme nous en tout cas, elle ne se pose pas trop en termes de, malheureusement, elle ne se pose pas trop en termes de protection. elle se pose plus en termes de droits d'exploitation. Très clairement, demain, si Google copie notre brevet, ça va nous coûter tellement cher que, bon, on ne va pas faire grand-chose. Par contre, l'enjeu pour nous qui est énorme, c'est de ne pas être bloqué par Google sur notre brevet parce que là, on n'aurait pas donc les moyens de se défendre et en plus, on ne pourrait pas exploiter. Donc, nous, notre stratégie, c'est de développer des technos, de déposer des brevets pour avoir le droit de jouer, pour avoir un terrain de jeu où on a le droit d'y être comme tout le monde et puis de garder une avance. Maintenant, je vais vous dire de plus en plus, on fait des choses sur lesquelles on dépose juste des enveloppes solo et finalement, qu'on ne brevette pas parce que quand vous brevetez, vous devez quand même dire un certain nombre de, vous devez quand même diffuser un certain nombre d'informations et parfois, il vaut mieux avoir du secret professionnel qui vous donne 2, 3, 4 ans d'avance, un bon business model et puis voilà, encore une fois, aujourd'hui, sur ce qu'on fait, il faut surtout aller vite. c'est principalement ça. Dans votre présentation, vous avez montré des voitures électriques. Comment votre système pourrait-il marcher pour les transports en commun ou non ? Merci. Alors, on a eu une demande sur les transports en commun. pour qu'on regarde ça. En fait, c'est pour fluidifier les transports. Il y aurait un intérêt, alors encore une fois, c'est des verticales métiers donc c'est plus les gens du métier qui peuvent vous en parler mais aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur le taxi autonome et le taxi autonome, il a un gros intérêt à comprendre que la personne est arrivée au point d'accueil, va peut-être réserver un taxi et pour ça, ils n'ont pas beaucoup d'outils et sur ces sujets-là, en fait, pour bien imaginer ce truc, ce qu'on fait nous, c'est qu'on peut prédire, un peu comme tout le monde d'ailleurs, les flux des personnes, tout ça, mais ce qu'on peut surtout, c'est réagir au cas réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, les gens ont une vision de ce qui s'est passé lundi dernier ou lundi il y a deux mois ou lundi d'il y a un an. Sauf que lundi dernier, il pleuvait ou que lundi d'il y a un mois, c'était la veille d'un jour férié ou je ne sais pas. Et donc, finalement, l'habitude ne va pas apporter grand-chose. Je prends un exemple. Dans une ville, il y a 10 000 habitants. Quand il y a 10 000 habitants, je ne sais pas, il y en a peut-être 1 000 qui prennent le taxi autonome. Et quand ces 1 000 sont en ville, il y a une chance sur deux pour qu'ils prennent le taxi. Mais là, en ce moment, c'est les vacances. Si sur les 1 000, il y en a 500 qui sont partis au ski, c'est sûr que sur les 500, ils ne vont pas être 500 à prendre le taxi. Donc, nous, on va savoir qu'ils ne sont pas en ville et donc, on va pouvoir avorter en effet de la précision. C'est un sujet qui est encore un peu flou, mais même en transport en commun, oui, on peut faire des choses par rapport à ces flux de personnes. Pouvez-vous commenter plus largement le dernier slide avec les chiffres ? Oui, je vais vous commenter plus largement le dernier. Par contre, je ne sais pas si je sais y revenir. Pardon, voilà. Pardon. Alors, en fait, notre chiffre d'affaires, il est fait sur 4 items. Je vais commencer par... sur 3 items, pardon. C'est le résultat. Le premier, c'est le CA Hardware. Alors, vous voyez que le CA Hardware, enfin, vous ne voyez pas beaucoup, mais c'est le truc du milieu, là. Bon, il y en a encore un petit peu. Alors, pour deux raisons, c'est que, on vend quand même encore quelques wins. L'autre raison, c'est que on a des clients qui, par exemple, font des alarmes et ont une box, une détouée, enfin, tout ça, et ils aimeraient ajouter le chauffage. Mais ils n'ont pas de thermostat. Ils n'ont pas le petit truc qu'on met au mur, un thermostat. Nous, en plus de la goutte d'eau que vous voyez là, on a, je suis désolé, ils sont là-bas, on a un petit truc au mur. Je vais vous montrer ça. Hop là. Voilà, excusez-moi. Le pack win, si vous allez chez le Roi Merlin, c'est ça. C'est la gateway qui permet d'avoir le wifi, tout ça, et qui parle en radio locale avec ce petit objet qui se met au pied de la chaudière ou n'importe où, avec des fils derrière, c'est le thermostat. Quand vous avez un client qui fait des alarmes, il a sa gateway, par contre, il n'a pas ça. Donc, on continue à fournir en marque blanche ce client-là avec ce petit produit. Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires hardware. La prestation, c'est toute la partie connexion, c'est le setup. Au début, vous avez une grosse partie de prestation, vous voyez, 2018, 2019, 2020, c'est une grosse partie. au fur et à mesure, c'est la licence sens large, c'est-à-dire royalties, abonnements ou licences qui prennent le dessus. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Je vais mettre la première. Je continue plus largement à la dernière slide. Votre business model est-il challengé par vos clients ? Alors, oui, il y a, en fait, c'est selon nos clients, les clients qui font des produits ont plutôt envie de ne pas avoir de royalties parce que le royalties, ça prend sur leur marge. Donc, ils nous demandent de, globalement, ils sont plutôt dans une vision de capex élevé, de coût d'investissement élevé et d'opex, c'est l'opérationnel plus bas. Et du coup, ils nous demandent de facturer, alors typiquement, ils vont demander des licences. La licence, c'est pour trois ans sur la base de tant de produits qui vont être activés, ça va être 100 000 euros par an, donc 300 000 euros. Eh bien, la première année, je paye les 300 000 euros parce que je vais être capable d'amortir ces 300 000 euros et donc il y a toute une infection qu'ils ont. Ce qui fait que du coup, on a une forte facturation au début et puis après, juste du maintien et du support. Et puis, donc ça, c'est ceux qui font du produit parce que d'ailleurs, ils ont des marges faibles et donc ils ne veulent pas prendre là. Et puis, à l'inverse, il y a ceux qui font plutôt du service, qui n'ont pas vraiment de structure R&D, qui ne sont pas très habitués à ça, qui par contre, vendent du service et sur lequel ils ont déjà un certain nombre de valeurs et de marge. Et donc, eux, ils préfèrent baisser la partie setup pour augmenter la partie royalties ou abonnements ou licences. Voilà, donc c'est principalement là-dessus qu'on est à changer. Que proposez-vous pour le marché automobile ? Alors, aujourd'hui, le marché automobile, il y a trois use cases principaux. On a été abordé par ces constructeurs-là au CES de Las Vegas. Et donc, en fait, le premier use case, l'expérience sur la voiture électrique, essentiellement, c'est quand vous avez une voiture électrique, le matin, vous sortez de chez vous, vous débranchez la voiture, vous rentrez dans votre voiture et là, vous mettez chauffage et du coup, vous perdez 30 à 40 kilomètres d'autonomie. Et donc, le test qu'on a fait et qui a fonctionné au-delà de nos espérances qui fait qu'on passe en setup aujourd'hui, c'est que on est aujourd'hui capable de prédire le moment où la personne va utiliser la voiture pour pouvoir réchauffer la voiture tant qu'elle est branchée et du coup, délivrer une expérience deux fois à Wahou parce qu'il y a déjà le côté ma voiture est à bonne température quand je rentre le matin, c'est quand même agréable. Et ensuite, on a aussi rechargé la batterie, ce qu'il fallait pour compenser cette prise d'énergie sur le secteur. Et tout ça sans aucune programmation. Et aujourd'hui, on arrive à prédire plus de 80% des utilisations du véhicule électrique parce que, encore une fois, on sait faire la différence sur la voiture qui est à la maison qui va plutôt partir le matin que la voiture qui est au bureau qui va plutôt partir le soir. Et puis, on sait aussi dire que la personne a pris l'avion pour aller à 1000 kilomètres de là et donc, il ne va pas utiliser sa voiture. Voilà. Donc, ça, c'est le premier use case. Le deuxième use case qui est un peu similaire, c'est de dégivrer le matin. Et le troisième use case, c'est que tous ces constructeurs-là se disent, tout le monde se dit d'ailleurs, que demain, quand une voiture sur deux sera électrique et après-demain, quand ils seront toutes électriques, on ne pourra pas imaginer que vous rentrez le soir, vous branchez et vous chargez parce que vous allez faire tomber le réseau. Donc, aujourd'hui, on est capable, toujours pareil, sans aucune programmation, sans solliciter l'utilisateur, de différer la charge en fonction de l'heure à laquelle il va l'utiliser, puis aussi du prix et puis de tout ça. Bon, ça fait trois sujets. Comment gérez-vous les va-et-vient de toute une famille dans une maison ? Alors, nous, de base, dans une maison, notre système prend en charge jusqu'à 16 smartphones, plus, nous, on préconise à nos clients, parce que c'est ce qu'on fait avec Queen, une certitude de présence ou d'absence, qui est par scène de détection, par alarme, ils choisissent ce qu'ils veulent. Nous, on le fait par une signature acoustique, c'est-à-dire que dans le système Win, il y a une signature acoustique, donc on propose ça aussi à nos clients qui n'ont pas de solution. La signature acoustique, c'est très intéressant parce qu'en fait, le bruit, il dit beaucoup plus de choses. On sait faire la différence et en fait, on signe la maison et on apprend comme ça l'heure à laquelle typiquement les enfants rentrent de l'école pour ceux qui n'ont pas de smartphone. Et puis souvent, les enfants qui n'ont pas de smartphone sont des enfants qui ont des horaires réguliers donc en plus, on arrive à apprendre des choses. Donc on fait jusqu'à 16 de smartphone et puis c'est le dernier parti et le premier potentiellement arrivé qui fait le sujet et puis après, on peut même personnaliser dans Madame Rentre qui peut faire plus chaud que quand c'est le monsieur qui est en l'opinion. Quels sont vos objectifs de vente de thermostats par an ? Quels sont les axes de développement en ligne direct ou complémentaires avec le thermostat exemple lecteur du compteur ? Alors nous, on va rester très modeste sur les ventes de thermostats. On ne commis pas trop de chiffres là-dessus mais enfin voilà, c'est quelques milliers quand nos concurrents font plus de dizaines de milliers et voire quelques centaines pour les majors. Donc voilà, nous l'objectif c'est d'être présent sur le thermostat suffisamment pour être visible, suffisamment pour aussi avoir ce retour d'expérience de la techno. Après, tous les autres développements qui nécessitent de hardware se font avec des partenaires. Donc aujourd'hui, oui, on a des partenaires qui travaillent sur le compteur et c'est eux qui vont agréger l'information et puis peut-être qu'on pourra apporter de la techno aussi sur le compteur. Et pour être les possibilités de sortie d'un Wisseder à 5 ans. Alors, en fait, nous on voit de façon la première, enfin bon, il y en a une première qui est un fonds par exemple. On pense qu'en effet, enfin 5 ans, c'est... ce sera peut-être avant 5 ans. en tout cas, bon voilà, la façon traditionnelle, on se rend compte après... hormis ça, il y a deux autres types de sorties qui sont celles de... ce qui est en amont de nous, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas se revendre à, je ne sais pas moi, un fabricant de thermostat parce que du coup, la voiture, il ne s'en occuperait pas ou un fabricant de voiture parce que du coup, on ne s'occupe pas de l'éclairage public ou du frigidaire ou de je ne sais pas quoi. Donc, mais plutôt les gens de l'amont, c'est-à-dire les gens qui sont dans le cloud, les gens qui sont dans la sécurité, tous ces gens qui ont un intérêt à ce que les objets connectés, à ce qu'il y ait des flux de données qui se passent. Donc, c'est la sécurité, c'est les gens dans la cybersécurité, c'est des gens dans le conseil IT, c'est des gens des gens comme ça qui pourraient reprendre, qui pourraient être un exit. Donc, je disais deux, donc globalement, c'est soit les gens, on va dire, de la cybersécurité, soit les gens du conseil IT. Et donc, le Smart City, quel serait votre positionnement ? Alors, le Smart City, en fait, on est, pareil, on est fournisseur de techno, les use case qu'on a pu voir, c'est, je vais vous en donner deux. Le premier, c'est tout ce qui compte à se faire sur le parking, les places de parking partagées, où en fait, vous êtes un cabinet d'avocat en ville, le samedi, vous ne travaillez pas et vous avez cinq places de parking. Aujourd'hui, il y a des start-up, il y a des boîtes, il y a des institutionnels, il y a plein de gens qui montrent des plateformes où vous pouvez louer votre place de parking. Ce dont se rendent compte ces gens-là, ils sont innovois pour ça, c'est que vous ne faites pas toujours la manie de dire, ah bah c'est libre de telle heure à telle heure et puis là, je ne travaille pas, puis là, on fait le pont. Il y a plein de plages horaires qui ne sont pas exploitées et en fait, ça c'est le boulot de WIN, c'est typiquement WINAI et donc aujourd'hui, voilà, on serait capable d'identifier les plages horaires sur lesquelles il y a une forte certitude et en fait, l'application d'une plateforme de parking partagée typiquement pourrait avoir une option qui est loue ma place quand je n'y suis pas et donc, ils ne s'occupent de rien et nous, quand on est sûr qu'à 80% il n'y aura personne pendant deux heures, peut-être qu'on loue la place pendant une heure et demie là où vraiment il ne se passera rien on peut voir que la personne est à 1000 kilomètres même si c'est pas prévu l'appareil on peut le faire donc c'est tout ce qui est fluidifié, la programmation et la mise à disposition des parkings et le deuxième sujet c'est l'éclairage public parce qu'il faut savoir que l'éclairage public vous n'êtes pas obligé d'éclairer à 100% une rue, un quartier quand il n'y a personne dedans et en fait avec une application du type j'aime ma ville et bien les citoyens pourraient devenir des acteurs en fait de l'éclairage de leur ville et leur ville pourrait éclairer leur rue et leur chemin réellement à leur rythme pour eux et ne pas éclairer pour rien lorsqu'il ne se passe rien dans leur rue ça juste avec une appli c'est à dire que le gros enjeu c'est qu'il n'y a pas du tout de hardware il n'y a pas de sensor à mettre et puis l'expérience est différente si vous n'arrivez pas dans une rue éteinte qui va s'allumer vous allez arriver dans une rue qui est déjà allumée à 30-40% par exemple et l'accueil n'est pas tout à fait mal voilà c'est les deux grands exemples du smart city que faites-vous de l'ensemble des données récoltées sont-elles vendues qui en est propriétaire alors nous on a fait un choix au tout début parce que c'était un choix financier et puis après on s'est dit que ça allait être aussi une bonne alternative à tous les GAFA à l'ensemble des GAFA on a fait le choix de ne pas stocker de données personnelles dans notre cloud et de ne pas utiliser le cloud comme un réceptacle de données personnelles parce que d'abord ça coûte très cher de protéger ces données-là et puis en plus qu'on fait de l'intelligence décisionnelle et bien c'est d'autant plus risqué parce que vous pouvez tout d'un coup décider pour tous les objets connectés de faire des choses qui sont qui sont plus sous contrôle donc typiquement notre système de localisation aujourd'hui on est je crois le seul système de localisation au monde qui ne sait jamais où vous êtes pourquoi ? parce que ce qui sort du téléphone ce n'est pas du tout une localisation les premières couches de calcul qu'on va faire je vous ai dit qu'on a développé notre propre système de localisation qui en fait va utiliser des couches basses dans le téléphone pour se localiser et en fait on va traiter cette information-là dans le téléphone donc ce qui sort du téléphone c'est une information système typiquement 18 degrés mais 18 degrés d'abord pour qui ? parce que pareil on ne sait pas non plus où est la win typiquement c'est comme ça qu'on a défini et donc ce qui sort de notre système à nous n'est pas une information d'ordre personnel même si il y en a de par ailleurs mais en tout cas on a fait un choix très très fort là-dessus donc ce qui fait qu'on n'a aucune information alors déjà on n'a pas accès à l'info et notre business model n'est pas fait sur la revente d'informations il pourrait l'être mais ce n'est pas du tout ça nous on vend une licence qui paye tout et donc tout est là-dedans puis après par contre nos clients typiquement si je vais prendre un nom avec qui on ne travaille pas encore je ne sais pas moi Onewell qui fait des thermostars si Onewell veut revendre des informations système de ses clients c'est le problème d'Onewell et le client lui voit Onewell et il adhère à la charte d'Onewell c'est pas notre charte à nous donc voilà mais nous notre business model n'est pas fait sur la revente de données confidentialité et protection des données individuelles les objets connectés et le cloud rendent encore plus prégnante la problématique de protection des données individuelles le public est de plus en plus sensible et préoccupé par la propriété et la confidentialité de ces données personnelles dans le même temps le RGPD se met en place comment vous positionnez-vous alors c'est j'ai déjà répondu nous en tout cas on n'est pas sur un business model de revente de données on n'a pas accès aux données pertinentes même si on avait accès je vais vous dire franchement des Google des Facebook et autres ont accès par milliards donc je ne sais même pas s'il y a un vrai business pour ça pour des boîtes comme nous donc nous très clairement on n'a pas on ne fait pas après ça ne nous empêche pas de devoir protéger nos serveurs de tout ça mais en tout cas on n'est pas du tout là-dessus comptez-vous en faire un vecteur de différenciation commerciale vis-à-vis de votre concurrence oui complètement c'est-à-dire qu'en fait nous je redis nos clients sont des industriels alors c'est un peu comme truc mais c'est comme ça c'est un peu grâce à Google qu'ils ont besoin qu'ils viennent vers nous parce que je pense que si Google n'était pas venu sur la voiture autonome si Google n'était pas rentré dans la maison avec Nest si Google ne devenait pas le concurrent de tout le monde sur tous les segments tous ces segments-là ne bougeraient pas autant qu'ils bougent aujourd'hui donc un peu grâce à Google ils ont besoin de réagir mais en même temps ils veulent apporter une solution différente de Google et nous on n'avait pas imaginé c'est un impact énorme c'est-à-dire que lorsqu'on explique qu'on fait de la localisation alors qu'il est privacique et tout ça c'est super et qu'en plus on est Google Free c'est-à-dire qu'on n'utilise même pas Google Maps il y a plein de gens qui n'en reviennent pas comme ça mais en fait vous pouvez très bien faire et donc c'est voilà c'est très 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 différent et pour plein de raisons ça nous clairement c'est pour nous enfin voilà c'est une valeur ajoutée réelle l'objet connecté étant accessible à distance que prévoyez-vous pour faire valoir un niveau de sécurité et de protection satisfaisant alors sans rentrer dans la technique nous en fait il y a deux façons de le faire le premier c'est que si on parle d'attaques malveillantes ces attaques malveillantes elles sont motivées par un ratio d'impact important c'est-à-dire que ça prend du temps de rentrer dans un serveur ou dans un objet connecté et donc il faut quelque part entre guillemets que le jeu envahit la chandelle bon c'est pour ça qu'ils s'attaquent plutôt à des serveurs parce que dans un serveur vous avez dix mille cent mille un million centaines de millions d'adresses de contacts et d'objets connectés potentiels donc il y a un impact fort nous il faut à chaque fois aller décrypter et rentrer dans chacun des objets un à un il faut rentrer en même temps dans chaque téléphone relié à l'objet sachant que personne ne sait quel téléphone a relié à quel objet bon ça devient quelque chose de monstrueux il y a peut-être quelques dizaines de personnes au monde qui pourraient peut-être nécessiter ce travail-là entre les présidents et les gens très influents mais bon qui n'ont peut-être pas de produits connectés pour le coup donc voilà donc en fait le premier truc c'est que on a réduit à peau de chagrin l'aspect impact et puis la deuxième chose c'est que néanmoins on n'applique toutes les règles de sécurité le chiffrement et la connexion entre pour win déjà pour nos produits à nous et du même niveau que le secteur bancaire pour piloter une température voilà en fait j'ai fini les 17 questions à gauche et puis j'ai des questions à droite mais on m'a dit que ça revient sur l'autre voilà on m'a dit qu'en effet on a traité tous les sujets il me reste à vous remercier chaleureusement pour le temps et toutes ces questions que vous avez posées j'espère que j'ai pu répondre comme il faut à tout le monde sinon vraiment n'hésitez pas alors d'abord à retourner sur notre projet sur WeSeed à continuer les questions sur WeSeed j'ai peut-être pas compris toujours l'ensemble des sujets donc ce n'est absolument pas volontaire si je n'ai pas porté l'ensemble de la réponse puis parfois il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça publicement mais je suis aussi joyeux sur LinkedIn donc n'hésitez pas à prendre contact en tout cas merci beaucoup merci déjà d'avoir tous autant participé à ce projet sur WeSeed et on espère à très bientôt à tout le monde et que ce projet vous passionne autant qu'il nous passionne merci au revoir